Si tu n'es pas un complet débutant, entraîner tout ton corps en même temps ne sera pas efficace ou ne permettra jamais une croissance musculaire rapide. Tu auras juste le temps de faire une poignée de séries pour chaque partie du corps. Certes, de cette façon, tu feras travailler tous tes muscles plus souvent, mais en fait, tu n'en feras pas assez pour aucun des groupes. Essaie plutôt de diviser tes séances d'entraînement, par exemple, une journée pour les bras, une journée pour les jambes et une journée pour le dos et la poitrine. Et puis, une journée pour la pizza. Oh, attends, comment ce truc est arrivé ici ? Se reposer trop longtemps entre chaque série est une autre erreur typique que tu pourrais commettre. Les personnes qui bavardent avec d'autres sportifs et qui regardent leur téléphone commettent une erreur typique. Non, il ne faut pas se reposer pour être prêt à recommencer à nouveau. Si tu le fais, tu ne feras jamais travailler tes muscles avec la bonne récupération. Tes périodes de repos ne devraient pas dépasser 60 secondes. Parfois, pour développer sa masse musculaire, il suffit de dormir plus. Après l'alimentation, le sommeil est la deuxième chose la plus importante pour aider ton corps à récupérer et à se réparer. Si tu ne dors pas assez, les niveaux de tes hormones de stress peuvent augmenter. Cela entraînera une prise de poids et non une croissance musculaire. Tu dois encourager ton corps à construire de nouveaux tissus musculaires. Cela se fait en disant à tes muscles « C'est bien, tu peux le faire, tu es très fort ». Non, en fait, cela se fait en soulevant des poids qui deviennent de plus en plus lourds avec le temps. Cela fait croire à ton corps qu'il a besoin de plus de masse musculaire pour faire face au défi. Cela dit, les poids ne doivent pas être trop lourds non plus. Si tu ne peux pas faire plus de 4 à 5 répétitions, c'est probablement trop lourd pour toi. Les poids doivent être assez légers pour te permettre de faire au moins 10 répétitions. Pour gagner de la masse musculaire, il faut manger beaucoup de protéines. Il est vrai que les protéines sont composées d'acides aminés qui sont littéralement les éléments constitutifs de la vie. Mais cela ne veut pas dire que tu sois obligé de manger seulement des protéines et laisser de côté les graisses et les glucides. Les glucides te fournissent l'énergie dont tu as besoin pour faire de l'exercice. Et les graisses, elles, sont responsables des hormones liées à la croissance, comme la testostérone. En même temps, assure-toi en effet d'avoir suffisamment de protéines. Elles sont cruciales pour le processus appelé la synthèse des protéines musculaires. Lorsque tu fais du sport, tu détruis tes fibres musculaires avec de minuscules blessures. Pour réparer ces blessures, ces fibres musculaires repoussent et agrandissent peu à peu leur masse. Mais si tu veux que ce processus se déroule bien, ton corps doit recevoir suffisamment de protéines, environ 1 g par kg de poids corporel. Si tu ne fais pas d'étirements avant et après ton entraînement de musculation, tu passeras à côté d'une partie essentielle du processus. Les étirements après l'entraînement déclenchent le processus de récupération. Les étirements avant préparent ton corps à l'entraînement qui va commencer. Mais il ne s'agit pas seulement de rendre tes muscles moins tendus et de réduire le risque de blessure. Tu dois également étirer le fascia. C'est un peu comme un sac qui contient ton tissu musculaire. En l'étirant, tu donnes à tes muscles plus d'espace pour te développer. Tu t'entraînes peut-être trop. Si ton objectif principal n'est pas de perdre du poids mais de gagner de la masse musculaire, faire trop de cardio sera contre-productif. Tu vas perdre les calories dont a besoin ta masse musculaire pour croître. Alors mange autant que tu en as besoin et ne t'inquiète pas de prendre du poids. Les équipements de gym dernier cri ont l'air cool mais les bons vieux haltères et les barres sont plus efficaces lorsqu'il s'agit de stimuler les fibres musculaires. Ils t'aident également à renforcer tes muscles stabilisateurs. Grâce à cela, tu peux soulever des poids plus lourds. De plus, ce genre d'haltères permettent une plus grande liberté de mouvement, ce qui réduit le risque de blessure. Tu ne manges peut-être pas assez ? Hum, ça au moins, ce n'est pas mon problème. Quand tu fais de l'exercice, tu as besoin de tonnes d'énergie ou en d'autres termes de nourriture. Ton corps ne peut pas créer de nouveaux muscles à partir de rien. Essaye de prendre au moins 3 gros et 3 petits repas par jour. Tu risques de ne pas pouvoir suivre tes progrès. Quel que soit le programme d'entraînement que tu suis, tu dois noter le nombre de répétitions et de séries que tu fais. Surtout, note le poids exact que tu utilises à chaque fois. Cela t'aidera à déterminer le poids que tu dois soulever la prochaine fois. En sautant ton programme d'entraînement, tu rends un mauvais service à ton corps. Il faut au moins 3 mois pour s'adapter à un nouveau plan. Une période plus courte ne sera pas suffisante pour te mettre dans le bain. Et ton corps ne pourra pas connaître une croissance musculaire et un véritable gain de force. N'essaie pas de tromper tes muscles en changeant constamment d'exercice et de programme d'entraînement. Il vaut mieux s'en tenir à quelques mouvements de base et augmenter leur intensité petit à petit. Tu le sais, tout ton corps est constitué de 2 tiers d'eau. Quant à tes cellules musculaires, elles contiennent jusqu'à 79% d'eau. Ne pas boire suffisamment peut t'empêcher de gagner plus de tissus musculaires. Le standard de 6 à 8 verres par jour est correct. Mais si tu veux être encore plus dans le détail, bois chaque jour autant d'eau que la moitié de ton poids en kilos. Par exemple, si tu pèses 45 kilos, cela correspond à 1,5 litre d'eau, soit environ 6 verres. La vitesse à laquelle tu soulèves des poids est également importante. Tes muscles doivent être sous tension pendant un certain temps. C'est à ce moment-là que se produit la constitution de masse musculaire. Une série de 10 répétitions en 10 secondes est trop rapide. Essaie de faire en sorte que tes séries durent au moins une demi-minute. Si tu n'es pas en forme, tu ne pourras pas contrôler les poids correctement. Alors tu feras tout sauf travailler les muscles comme il faut. De plus, tu solliciteras tes tendons et tes articulations plus que nécessaire. Cela peut entraîner des blessures. Tu es censé compter sur tes muscles pour faire le travail. Si tu n'es pas vraiment prêt à soulever le poids que tu as choisi, tu atteindras probablement le plateau de force. C'est le moment où tu cesses de progresser dans la formation de ta masse musculaire. Ton corps essaiera de compenser la tension en faisant intervenir les groupes de muscles que tu n'avais pas prévu d'utiliser. Il se peut que tu restes trop longtemps sur la même répétition. On pense souvent que 5 à 8 répétitions suffisent en moyenne pour développer plus de muscles. Mais une fois que tu n'es plus un débutant, il vaut mieux passer de la série basse, avec 3 à 4 répétitions, à la série moyenne, 6 à 8 répétitions, puis à la série haute, 12 à 15 répétitions. Essaie de faire attention aux muscles que tu utilises. Concentre-toi bien sur la façon dont tu les contractes et les fais travailler. Si tu fais seulement des mouvements qui te sont familiers, tu ne seras pas pleinement engagé dans le processus. Les protéines, les glucides et les lipides sont excellents. Mais tu devrais aussi recevoir tous ces micronutriments qui aident tes muscles à se développer. Si ton corps manque de certains minéraux et vitamines, des entraînements trop difficiles peuvent leur nuire. Ajoute dans ton alimentation plus de fruits et de légumes sans amidon. Ton corps décompose la plupart des glucides que tu obtiens des aliments en glucose. Un type de sucre est la principale source de carburant pour tes cellules. Lorsque tu n'as pas besoin de ce glucose pour avoir de l'énergie, il est stocké dans tes muscles sous forme de glycogène. En sautant le petit déjeuner, tu fais en sorte que ton corps puise de l'énergie ailleurs, par exemple dans le glycogène de ton tissu musculaire. Donc évite de faire cela. Mange des protéines ou des glucides à digestion lente, comme les haricots, les lentilles, les légumes ou les céréales complètes. Sinon, tu risques de régresser. Ta croissance musculaire ne sera pas instantanée. Elle peut prendre des mois, voire des années et certainement pas des semaines. Moins tu as d'expérience en matière d'haltérophilie, plus tu constateras une prise de masse musculaire rapide. Mais même dans ce cas, ce ne sera pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Certains culturistes affirment que si tu veux devenir plus musclé, tu dois manger tout le temps. Mais il y a un piège. Au début de la journée, ton corps a besoin de glucides. Mais plus tard, après le déjeuner, ton métabolisme ralentit. C'est alors que les glucides que tu consommes ont plus de chances d'être stockés sous forme de graisse. Sous-titrage Société Radio-Canada